Dans mon livre, il y a 58 pages et j'en ai déjà lu 13. Je compte lire ensuite 5 pages par jour. Parmi les relations suivantes, laquelle permet de calculer le nombre de jours D qu'il me faudra pour terminer mon livre ? Le but du jeu, c'est de savoir de combien de jours je vais avoir besoin pour finir le livre. On nous propose ici plusieurs calculs. Et là-dedans, il faut choisir celui qui permet de déterminer le nombre de jours nécessaires pour terminer le livre. Je vais reprendre l'énoncé en enregistrant bien les données qui sont mentionnées. Déjà, dans mon livre, il y a 58 pages. Au départ, dans le livre, il y a 58 pages. Ensuite, j'en ai déjà lu 13. Ce qui veut dire que le nombre de pages qu'il reste à lire, c'est 58 moins 13. 58 moins 13, je vais le mettre entre parenthèses comme ça. Ça, c'est le nombre de pages qu'il reste à lire. Alors, ensuite, on nous dit, je compte lire ensuite 5 pages par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut une journée pour lire 5 pages. Donc, il faut 2 jours pour lire 10 pages. 3 jours pour lire 15 pages, etc. Donc, pour trouver le nombre de jours qu'il faut pour lire un certain nombre de pages, il faut diviser, on doit diviser par 5. Ce qui veut dire que le calcul qu'on doit faire ici, c'est diviser tout ce nombre, qui est le nombre de pages restant à lire, par 5. Voilà. Ça, c'est effectivement notre nombre d. Alors, je vais l'écrire en bleu. Ça, c'est le nombre d de jours qu'il me faudra pour terminer le livre. Alors, je vais regarder maintenant quelles expressions on me propose. Ici, 58 plus 13 divisé par 5. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est ce signe plus ici qui ne va pas du tout, puisque ici, c'est comme si on ajoutait aux 58 pages 13 pages de plus, alors que nous, on doit les enlever puisqu'on les a déjà lues. Voilà. Donc, cette expression-là n'est pas bonne. Par contre, ici, on a bien divisé par 5, donc ça, c'était bien. Mais bon, la première réponse n'est quand même pas bonne. On va regarder maintenant la deuxième. Alors, 58 plus 13 fois 5, cette fois-ci. Donc là, il y a ce signe qui ne va pas, comme tout à l'heure. Et puis ici, on a multiplié par 5, ce qui ne va pas non plus, puisqu'on a bien vu qu'il fallait diviser par 5. Donc, cette réponse-là n'est pas la bonne, non. Ensuite, on va regarder la dernière réponse. Alors, 58 moins 13, ça, c'est bien le nombre de pages qui nous reste à lire. Et puis, diviser par 5, ça nous donne effectivement le nombre de jours qu'il faudra pour terminer mon livre. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Merci. 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 Merci.